Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Basse de FordOM TV, bienvenue pour ce débrief. OM Clermont 1-0, cinquième journée de Ligue 1. L'OM enchaîne une quatrième victoire en cinq rencontres. 13 points sur 15, donc un superbe début de championnat. Trois victoires à domicile sur trois et à l'extérieur, une victoire à Nice et à Nulabresse. Donc quoi rêver de mieux que ce début de championnat. L'OM s'est imposé, je dirais, le score ne reflète pas du tout le scénario du match, puisque l'OM a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations offensives. 21 tirs, 7 cadrés, donc avec beaucoup, beaucoup d'occasions, on va y revenir. Alors déjà, on va parler des actions et ensuite on parlera des notes, on va mettre les notes que je vous ai concoctées pour cette rencontre. Alors, donc déjà, Clermont durcit le jeu d'entrée. C'est vrai que Clermont a joué assez dur, mais durant les 15 premières minutes, il y a 80% de possession pour l'OM. L'OM domine et il y a des occasions qui arrivent. 11e minute, Sandeclos, tir de près, pas appuyé de Guendouzi, mais qu'il était pourtant en bonne situation, donc occasion franche. 14e minute, reprise de Clos, Sanchez de près, rate de peu à quelques mètres à peine du but. 18e minute, l'OM d'entrée effectue son bon pressing depuis le début et on voit que toute la première mi-temps, ça a été comme ça. 18e minute, tir de rongé de l'OM sur la barre. Vraiment pas de dernier, rongé avec ses tentatives, parce qu'on arrive maintenant à bien se rapprocher du cadre, mais à chaque fois, ça ne rentre pas. 23e minute, reprise de Tavares sur le poteau. 25e, régalade de Paillettes qui nous fait des gestes techniques. Tu en voilà, contrôle et frappe dans la surface de Gueye sur le gol. Magnifique, 31e, frappe enroulée de Paillettes à côté. Donc il y a une très grosse domination de l'OM avec du jeu, des occasions franches, mais ça manque de réussite. 35e, le gol repousse sur Paillettes qui est dans l'axe, dans la surface, mais le meneur de jeu marseillais enlève trop sa frappe, alors que s'il se penche, il doit marquer. 44e minute, tête de Sanchez claquée par le gardien. Donc vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions, grosse intensité du mouvement, de la cravité. 7 occasions franches, 14 tirs en première mi-temps. C'est des fois, très souvent des statistiques de match. Voilà, ça arrive qu'une équipe fasse 14 tirs cette occasion franche. Je dirais encore que c'est un bon match. Voilà, c'est arrivé à l'OM à faire beaucoup moins. Et donc à la mi-temps, 0-0, c'est presque une blague. C'est hallucinant de voir ça. Heureusement, l'OM marque rapidement à la 49e minute. Corner de Paillettes et Gueye qui marquent de la tête au deuxième poteau, 1-0. Donc on s'est dit enfin qu'on va pouvoir débloquer. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée. C'était quasiment obligé. Quand vous mettez cette telle intensité que vous procurez autant d'occasions de but, forcément, vous accusez un petit peu le coup. L'adversaire prend confiance puisque finalement, il se dit qu'il y a quand même 0-0 avec toutes les occasions qu'il y a eu. Donc forcément, il revient avec de meilleures intentions. Il y a une demi-volée au-dessus à la 52e minute. Mais l'OM ne maîtrise plus et est mis en danger par Carmont qui se procure quelques occasions, notamment une double occasion dans la même action où ça atterrit deux fois sur la barre. Et on sent l'OM un peu moins serein et l'OM qui pique moins. Malgré tout, par vague, l'OM continue quand même à attaquer. On était à 14 tirs en première mi-temps. On arrive à la 80e avec 19 tirs et 6 cadrés. Et à la fin du match, 21 tirs et 7 cadrés. Donc l'OM a quand même continué à tirer et à mettre quelques pressions de temps en temps. Et à la 80e minute, pénalty sur Mbamba. Il n'y a pas photo. Il est fauché. Et Sanchez qui s'élance. Et c'est vrai qu'il ne va pas très vite et qu'il ne tire pas fort. Alors certes, si le gol va de l'autre côté, il a but. Mais comme il va du bon côté, il arrive à le retourner. Et en plus, il n'est pas à tirer à ras du poteau. Donc c'est plus facile à arrêter. Parce que là, du coup, comme Clermont nous mettait en danger, tu te mettais à l'abri avec ce deuxième but. Et ça n'a pas été le cas. On a souffert sur la fin. Mais bon, évidemment, la victoire est amplement méritée. Et au final, on est un peu frustré parce qu'il n'y a qu'un zéro. Mais on gagne. Donc on s'en fiche. C'est quand même l'essentiel. Il y a vraiment une belle équipe de l'OM qui procure du jeu avec ce jeu rapide. Soit en possession ou soit en jeu qui pique avec les transitions. Avec des combinaisons, avec les pistons qui sont énormes. On va parler dans les notes du match. Et ça vient de partout. Ça arrive de partout. Et du coup, ce n'est pas dépendant d'un seul voeur. On va en parler là où Payet et Sanchez étaient un petit peu moins bien. Avec d'autres voeurs, avec des actions qui viennent de partout. Tu arrives à se créer beaucoup d'occasions. Et ensuite, à pouvoir logiquement l'emporter. Alors, on va faire maintenant les notes du match. Voilà, les notes du match, elles arrivent. Alors, on va commencer par le gardien. Lopez qui n'a pas eu grand chose à faire sur les deux barres. Il ne peut rien. Il a dévié une belle frappe à un moment. Bon, ben voilà. Et après, il a relancé comme il faut. Bon, c'est difficile à noter un gardien calé comme ça. Donc, je l'ai mis 11 sur 20. Forcément, il ne peut pas avoir une très grosse note. Étant donné qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Chancel Mbemba. Je lui ai mis 13 et demi. Une bonne intervention. Costaud. Il obtient le pénalty. C'est une valeur sûre, quoi. Une valeur sûre de la défense marseillaise. Donc, vraiment, c'est impressionnant. 13 et demi pour Chancel Mbemba. Samuel Gigo. Alors, Samuel Gigo qui a joué de mi-temps puisqu'il est sorti un petit peu blessé. Bon, plus fait par précaution. Mais bon, il a été un petit gêne. Une bonne intervention d'entrée. Des courses vers l'avant. Il a fait 8 sprints. Offensif. Bon match. Vraiment, on ne connaissait pas un Gigo comme ça qui se projette vers l'avant. Très intéressant. Et derrière, assez sûr aussi. Donc, on l'a trouvé très bon. Alors, je lui ai mis 12 et demi. J'ai trouvé vraiment un très bon match de Gigo. Et dommage qu'il soit sorti blessé à la mi-temps. Eric Bailly, c'était son premier match en tant que titulaire. L'ancien mancunien a vraiment fait montre d'une capacité impressionnante. Tant au niveau défensif qu'offensif. Très bon de la tête. C'est impressionnant. Des bonnes interventions. Il est puissant. Il est rappelé des Marcel de Saïd de la grande époque. Il coupe bien. Il se porte vers l'avant. Avec cette statistique assez impressionnante. 71 ballons joués. 94% de passes réussies. 63% de duels gagnés. 100% de tacles réussies. 7 sur 11 duels aériens remportés. Et 2 ballons récupérés. Moi, il m'a vraiment beaucoup impressionné Eric Bailly. J'étais subjugué par sa prestation. Je l'ai mis 13,5. Parce qu'on ne l'a pas énormément vu. Parce que forcément, l'adversaire, même s'il était dangereux. Il n'a pas eu beaucoup d'intervention. Mais les seuls qu'il a fait étaient très bons. Et en plus, offensivement, il a beaucoup apporté. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus qu'un bain bas. Je ne sais pas. J'ai mis pareil. Jonathan Kloss. Jonathan Kloss, c'est aussi une valeur sûre. Il ne fait que des bons matchs jusqu'à présent. Je lui ai mis 14 sur 20 à Jonathan Kloss. Une très bonne percée. Une bonne reprise. Deux bons centres. Il va très vite. Il est vraiment très, très, très intéressant. Et très offensif. Il est juste à chaque fois. C'est ça qui est vraiment très, très bien chez lui. Nuno Tavares. Alors là, c'est mon coup de cœur depuis le début de la saison. Mais là, c'est du régal. Moi, je lui ai mis 17 à Nuno Tavares. C'est impressionnant, ce joueur. Il me scotche. Il me scotche. C'est hallucinant. Un bon centre d'entrée. Costaud défensivement. Une récupération superbe. Une grosse transversale de tout le terrain. Un moment. Énormément de courses et de projections de balles. Il récupère. Grosse activité. Bon techniquement. Il est vraiment très, très bon techniquement. Grosse frappe d'Evier qui a encore failli but. Dès qu'il a le ballon, il va tenter une frappe. Et s'il la tente, il y a situation dangereuse, voire but. C'est impressionnant, Nuno Tavares. Vraiment, c'est un régal, ce joueur. D'avoir ce joueur-là, c'est fou. C'est fou. Ensuite, après, on va passer directement au milieu. Valentin-Ronger, correct. Un bon match de Valentin-Ronger. Un tir sur la barre. Il est sorti à la 57e minute pour faire tourner. Après le match samedi face à Auxerre. Je l'ai mis 12 sur 20. Un match vraiment indispensable, comme d'habitude. Pape Gueye, je l'ai mis un peu plus. Je l'ai mis 13 sur 20 parce qu'il a marqué un but. Bonne protection de balle. Il est très bon pour ça. Il fait un bon pressing. Il récupère des ballons. Il est très bon défensivement, en fait, Pape Gueye. Il perd quand même quelques ballons. Et bon, j'allais mettre qu'il a été inexistent offensivement. Non, puisqu'il a marqué ce but de la tête sur corner. Il faut aller le chercher. Donc, pour sa première titularisation, il a été bon. Pape Gueye, ce n'est pas parfait. Mais c'est quand même du très bon. On continue avec Gendouzi. Gendouzi, je n'ai pas noté d'action particulière. J'ai juste mis qu'il avait eu une bonne activité. Et je lui ai gratifié d'un 12 sur 20. Dimitri Payet, je lui ai également mis 12 sur 20 au meneur de jeu. Il a fait des frappes. Il a eu beaucoup de frappes, mais pas assez précises. Quelques fautes techniques. Par contre, un café-crème, un très bon enchaînement technique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais par contre, un petit peu lent, un petit peu imprécis. Mais en deuxième mi-temps, il a un petit peu plus élevé son niveau de jeu. Donc, c'est pour ça que sa note est remontée. Et il fait surtout le corner décisif, qui est super bien placé. Et il est sorti à la 57e minute. Donc, un match correct. Mais bon, on peut attendre mieux de Dimitri Payet. Pareil pour Alexi Sanchez. Je lui ai mis 12 sur 20. Contrôle orienté, très bon à un moment. Très rapidement. Très fait rapidement. Exceptionnel. Il a eu un contrôle où il se met dans le sens du but. C'est énorme. Une tête claquée. Un centre dangereux sur Payet. Donc, il se procure des occasions. Il est dangereux. Mais après, il a été bien pris par son vis-à-vis Seydoux. C'est énorme, ce défenseur central. Moi, je le veux. Il est énorme. Donc, du coup, quelques erreurs techniques. Et surtout, un pénalty raté. Donc, ça fosse un petit peu son match qui partait bien. Mais il a eu un bon... Voilà. Un duel assez compliqué. Mais bon, voilà. Ça reste un bon match quand même. Mais on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Et il nous l'a déjà prouvé, évidemment. Balerdi. Donc, il est rentré à la 46e minute. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il a fait une petite erreur à un moment. Donc, je l'ai mis 9-10. Hunder. Il a fait quelques gestes techniques intéressants. Donc, je lui ai mis 11. Il est rentré à la 57e. Vérotou. Je n'ai pas pu trop le noter parce qu'on ne l'a pas trop vu. Edgerson est rentré à la 74e minute. Donc, c'est pareil. On ne peut pas dire grand-chose sur ce joueur. Voilà, les amis. Je ne vais pas faire plus long. On va faire une vidéo assez courte pour vous dire ce qui s'est passé sur ce match que j'ai ressenti et ce que j'ai noté de mon analyse. Voilà, les amis. Donc, je ne vais pas faire une vidéo aujourd'hui sur le Mercato. Je vais attendre demain, en fait, que le Mercato soit terminé. Comme ça, je vous donnerai les infos officielles. Je ferai en revue d'effectifs, revue de transfert. On verra tout ce qui s'est passé sur le Mercato. Je vous donnerai mon sentiment sur ce Mercato estival. Voilà, les amis. Ne m'hésitez pas, évidemment, de relayer cette vidéo, de la liker et de faire connaître ma chaîne. Merci. A bientôt. Au revoir.